Face à la presse ce mercredi, le porte-parole de la mission onusienne a déclaré que son institution n'a aucune lecture à faire sur les revendications du 1-23 au gouvernement congolais avant qu'il ne dépose les armes. Pour la Monusco, les pourparlers de Kampala constituent le cadre idéal du face-à-face entre les deux parties. Nous pensons que de toute façon ce sont des négociations qui sont en cours. Les parties doivent tout naturellement mettre sur la table leurs revendications et nous espérons qu'à la fin, dans les 14 jours impartis par les chefs d'État de CRGL, les deux parties vont s'entendre et nous attendons que ces résultats au bout des 14 jours. Nous ne sommes pas partis à ces négociations, par conséquent nous n'allons pas les commenter. A Gomadou, il intervient, le porte-parole militaire de la mission onusienne a évoqué les trois mécanismes mis en place pour évaluer la situation sécuritaire au nord Kivu. La Monusco a demandé de manière officielle à prendre part au mécanisme conjoint de vérification pour non seulement permettre à ce mécanisme ou aux membres de ce mécanisme d'être plus mobile, plus agile et d'avoir un soutien logistique. Mais aussi, on devrait être partie prenante à ce mécanisme pour mieux suivre l'évaluation de la situation. Il faut également noter que le représentant spécial de Ban Ki-moon au RDC, Martin Kobler, poursuit sa visite à Goma afin d'exprimer aux différentes couches de la population du nord Kivu sa solidarité. Ah oui, merci, vous avez parfaitement raison de stimuler le problème.